C'est bon. C'est bon les gars, je suis là. Ok, je vais vous présenter. Vous présentez d'abord. Donc je suis Abdou Karim Biata, le secrétaire général de la section Al-Ekaza de Jiguinchor et secrétaire général du comité national du comité Al-Ekaza. Donc je parle au nom du comité national Al-Ekaza. Association Al-Ekaza, qui a comme slogan une fierté du Sud. A M. le Président de la République. A M. Matarba, ministre des Sports. A Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Aux peuples sénégalais qui nous écoutent ici et dans la diaspora. A nos frères casemancés de naissance et d'adoption. Mes chers compatriotes, membres et sympathisants du comité national Al-Ekaza. Chers partenaires de la presse régionale et nationale. Nous voici aujourd'hui devant vous pour communier sur la situation du moment qui tourne autour de la participation de l'équipe nationale du Sénégal à la Cannes-Égypte 2019. Le 27 mai 2019, la Fédération nationale des supporters des équipes nationales du Sénégal, dénommée le 12e Guindé, a lancé la plateforme de mobilisation Al-Ekaza pour la Cannes-Égypte 2019. Au salon d'honneur du stade Léopold Sédard Senghor, avec la participation de l'association Al-Ekaza, légalement constituée, qui est membre du 12e Guindé. Cet événement présidé par le ministre des Sports, M. Matard Ba, a vu la participation de l'ensemble des supporters du Sénégal. Le seul credo retenu à cette occasion est union sacrée des cœurs et des esprits autour de l'équipe nationale pour la victoire finale en Égypte 2019. Mais voici, comme à l'accoutumée, que ce groupe d'usurpateurs et de fractionnistes, dirigé par M. Malamin Tamba, et parrainé par un haut responsable du ministère des Sports, et par des responsables de la Fédération sénégalaise de football, manœuvre ardemment pour saper cet élan d'unité nationale porté par le 12e Guindé et faire apparaître le syndrome de Russie 2018. En effet, au Mondial 2018 en Russie, le peuple sénégalais a constaté avec stupéfaction et mépris la présence d'un groupe de supporters casamancés, vêtus en vert et blanc, pris en charge entièrement par l'État du Sénégal, et qui était plus déterminé à exhiber, à la face du monde, une identité d'une casamance différente du Sénégal. Nous avons, par plusieurs correspondances, alerté et informé, avec pièce justificative, à l'appui, toutes les autorités étatiques et sportives du pays, des problèmes dont est victime l'association Alé-Caza, et qu'une plainte a été déposée auprès du procureur du tribunal de grande instance de Dakar contre M. Malamin Tamba et contre X pour usurpation de titres faux et usage de faux escroquerie. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont déjà fait l'objet d'une audition par les enquêteurs et l'affaire suit son cours. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à la suite de ces saisines des autorités étatiques et sportives du pays, étayées par des documents administratifs dûment délivrés par l'État à l'association Alé-Caza, le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football s'obstinent à associer M. Malamin Tamba à la gestion des affaires pour saper l'unité des supporters des Lyons du Sénégal. Pour rappel, nous déclarons ceci. Le différent Alé-Caza ne doit pas être un prétexte à la non-participation des supporters du Sénégal à la Cannes-Égypte 2019. Le problème sociopolitique dans notre pays n'a pas sa place sur un terrain de football. Alé-Caza est un et membre de la Fédération Nationale des Supporters du Sénégal dénommée 12e Gaïnde et ne saurait être une entité de supporters à part autour des équipes nationales du Sénégal. Le président Issa Lai Diop, président du 12e Gaïnde, demeure le seul interlocuteur de tous les supporters des équipes nationales du Sénégal. À moins que le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football se soient chargés eux-mêmes et sur le dos des supporters du Sénégal de lui trouver un salangeur à la personne de Malamine Tamba. Nous tenons à informer l'opinion publique que tout ce désordre autour des supporters des Lyons est l'œuvre du ministre des Sports et de la Fédération Sénégalaise de Football qui en sont les seuls instigateurs pour des raisons inavouées. Dès lors qu'une plainte a été déposée, Alé Casa se réserve le droit de poursuivre à l'encontre de toute personne ou organe qui traîtera avec Malamine Tamba des affaires d'Alé Casa. Nous lançons un appel à M. le Président de la République, garant de l'unité nationale, afin qu'il intervienne lui-même pour mettre fin au jacissement du ministère des Sports et de la Fédération Sénégalaise de Football qui s'entête à soutenir un fractionniste de la trempe de Malamine Tamba qui, de surcroît, ne dispose d'aucun document légal justifiant ses actes au détriment de ceux à qui l'État du Sénégal lui-même a donné l'autorisation d'exercer et agir au nom d'Alé Casa. Vive Alé Casa, vive le douzième Gende.